La commune d'Omatoto n'a pas connu son ambiance habituelle. Les activités au ralenti, la circulation fluide, voici l'image qu'affiche l'autoroute Fidel Castro ce 15 décembre qui marque l'investiture du candidat du RPG Arc-en-Ciel pour un troisième mandat. Ce citoyen n'a plus aucun espoir quant à la gestion du pays par Alpha Condé. Vraiment, tout le monde en a marre maintenant. Est-ce que vous voyez, avec ce qui se passe dans ce pays-là, avec ce troisième mandat-là, personne n'a été pour, tout le monde était pour l'alternance pour que le pays avance très bien. On a besoin de 100% pour que le pays avance. Mais maintenant, qu'est-ce que vous voyez ? Les hommes voulaient venir pour investir dans ce pays-là. Il y avait beaucoup de personnes qui voulaient venir pour investir dans ce pays. Mais maintenant, comment vous voyez ? Est-ce que les hommes vont venir ? Mais tout le monde a peur maintenant de venir investir. À Matoto, la plus grande commune de Conakry, des citoyens vivent au rythme de l'investiture. Pour eux, il n'est pas question de se faire compter l'événement. Quand le président Sekou Touré était décédé, beaucoup d'étrangers venus pour les obsèques étaient obligés de loger dans les pays voisins. Mais maintenant, grâce au président Alpha Condé, nous avons des hôtels. Côté infrastructures, les préfectures et sous-préfectures aussi ont beaucoup en bénéficié. C'est pourquoi je vais le soutenir tant qu'il est au pouvoir. Je suis très contente de cette investiture du président Alpha Condé, qui est pour moi le père de la nation. C'est pourquoi je lui demande de choisir un bon entourage pour pouvoir bien aider le pays à prospérer. Les opposants avaient annoncé une manifestation de rue ce 15 décembre, mais sur le terrain, pas une ombre de manifestants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !